Musique Bonjour à tous et bienvenue sur les SimFreePlay avec Jane Stewart pour cet événement propriété rustique délai imparti 10 jours. Je me propose dans cet épisode de vous parler de mes astuces en ce qui concerne ces événements qui s'organisent autour des loisirs. Pour ce nouvel événement propriété rustique, vos Sims doivent se mettre au loisir ébénisterie. C'est pour ça que je suis d'ores et déjà au centre communautaire de ma ville parce que vous avez là trois établis d'ébénistes à la disposition de vos Sims. Ceux-là sont gratuits et vous avez quand même trois établis que vous pouvez utiliser. D'une façon générale, on va parler de comment s'organiser pour ces événements et puis après, d'une façon particulière, je vais vous montrer comment je me suis organisée ici pour cet événement. Ici, je suis restée intentionnellement sur cette image pour vous montrer comment faire avec ce petit pantin qui s'échappe. Vous devez tout simplement le diriger vers les bras de votre Sims. Alors, à chaque fois qu'il prend la mauvaise direction, vous tapotez et vous le dirigez vers les bras de vos Sims. C'est le seul moyen d'obtenir les récompenses. Vous voyez, comme nous sommes au début du tableau, ça aurait été dommage de le rater, ce petit pantin. Donc, voilà pourquoi je suis restée sur ces images afin que vous puissiez bien réussir ces instants au moment où vous êtes au centre communautaire. Sur les autres établis, il n'y a pas ce problème de petit pantin qui s'échappe sur les tuyaux. Donc, vous pouvez ramasser, enfin, obtenir vos récompenses d'une manière très facile. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai acheté trois autres établis au magasin Promotion Express. Donc, j'avais déjà celui-ci. J'ai fait donc un essai avec sept Sims et j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant. Ça ne remplissait pas assez mon tableau. Donc, eh bien, j'ai racheté quatre établis supplémentaires au magasin Promotion Express de ma ville. Vous venez de voir l'icône bleue. Ensuite, eh bien, je retrouve mes établis dans mon inventaire, section Objets, Loisirs et Carrières. Et je les place dans ma ville, vous voyez, quatre de plus. Alors, je vais tout le long de cet event, eh bien, rajouter de plus en plus d'établis pour me permettre, en fait, de gérer très facilement cet event. Donc, vous voyez, mon idée, en fait, c'est simplement de gagner un objet par jour. Et si je ne suis pas dans ce timing, eh bien, je rajouterai plus d'établis et plus de Sims à ce loisir. Donc, vous voyez, mon timing est simple. J'ai simplement divisé le nombre de jours par le nombre d'objets. Dix jours, dix objets, donc un objet par jour. Donc, c'est ça que je vous disais. Et si je n'arrive pas à remplir un tableau par jour, eh bien, la meilleure solution, c'est de pouvoir me donner encore plus de chance. Donc, j'ajoute encore plus d'établis et encore plus de Sims à cette tâche. Il est évident que pour réussir un event, tous vos Sims doivent être réquisitionnés pour cet event. Donc, personne ne va travailler, personne ne fait des loisirs. Vous avez au moins la majeure partie de vos Sims à faire cet event. Vous avez vu aussi que j'avais choisi l'interaction court-rapide 5 heures. C'est aussi celle-ci qui permet, eh bien, de relever vos Sims le plus possible. Donc, de vous donner le plus possible de chance. Donc, voilà comment j'ai géré cet event. Pour bien préparer un event, quel qu'il soit, vous devez avoir le maximum de Sims dans votre ville. Vous devez avoir aussi suffisamment de Simflouz à votre niveau. Voyez, moi, je suis à 1 600 000 à peu près Simflouz au niveau 33. J'ai tout ce qu'il me faut pour ce niveau et là, je ne manque de rien. Je peux acheter le nombre d'établis, d'ébénistes qu'il me faut et dont j'ai besoin. Et vous verrez à la fin de cet épisode que j'en ai acheté pas mal. Vous avez aussi une réserve de points de mode de vie. J'en ai 55. Justement, vous voyez, je vais utiliser ces points de mode de vie pour, eh bien, obtenir un objet aléatoire. Donc, par chance, eh bien, je l'ai eu du premier coup pour remplir mon tableau vite et respecter mon timing d'un objet par jour. Donc, l'idée aussi, dans un event, c'est de gagner le plus possible de récompenses au tout début de cet event. Et puis, ensuite, quand vous voyez que vous avez accumulé pas mal de récompenses, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez mettre un frein à votre rapidité et y aller, cette fois-ci, un petit peu plus légèrement. C'est-à-dire ne plus dépenser de points de mode de vie si vous pensez avoir suffisamment progressé dans cet event. Rappelez-vous, vous devez avoir absolument un objet par jour, si c'est le cas. Donc, plus de dépenses en points de mode de vie. Donc, ici, je vais vous montrer les progressions régulières de cet event, tout simplement. Donc, j'aurais mis, en fait, de plus en plus de sims parce que, vous voyez, j'ai quand même utilisé pas mal de points de mode de vie pour respecter mon timing. Et puis, comme, eh bien, j'en avais dépensé quand même pas mal, puisque, vous voyez, ça commence à fondre, eh bien, je me suis dit que là, il fallait, donc, de plus en plus de sims. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'aurais pu les mettre dès le début, mais c'était une façon pour moi, eh bien, de tester aussi ce que cet event avait dans le ventre. C'est-à-dire, est-ce que c'était possible d'avoir facilement les récompenses pour débloquer ces tableaux. Alors, c'est aléatoire, on ne peut pas dire que c'est facile ou pas, mais, effectivement, par moment, eh bien, vous avez des récompenses qui ne tombent pas, comme la réplique de Will Wright, par exemple, ou alors la planche avec clou tordu. Alors que certaines récompenses vont tomber beaucoup. Donc, c'est à vous, en fait, de trouver votre rythme de croisière pour cet event. Mais l'important, eh bien, c'est surtout de ne pas laisser filer ces jours sans aucun objet à la clé. Allez, on va faire un petit point pour savoir si cet event est réalisable ou pas. Donc, oui, dans certaines conditions. Donc, je vous ai dit qu'il fallait absolument avoir pas mal de simflouze pour acheter, eh bien, le maximum d'établis dans votre ville. Avoir, bien entendu, aussi le maximum de sims disponibles. Puis, avoir, eh bien, une bonne réserve de points de mode de vie. J'en avais à peu près 50. Tout cela vous donne des points supplémentaires pour réussir un event. Donc, ici, vous voyez, on a eu suffisamment de simflouze pour acheter les établis. On avait pas mal de sims aussi disponibles et on avait aussi pas mal de points de mode de vie qu'on a dépensés au tout début de l'event. J'ai mis quand même 17 sims à la tâche pour trouver ma vitesse de croisière. Donc, ce qui veut dire que quand même, les récompenses aléatoires ne tombent pas si facilement que ça. Et si vous avez mis un seul sims, deux ou trois, eh bien, c'est impossible, en fait, de remplir un tableau par jour avec trois sims. J'ai eu du mal à le remplir avec sept, mais j'ai parfaitement rempli mon tableau de récompenses avec 17 sims. Ce qui veut dire, en fait, eh bien, que si vous entamez ce type d'event de loisirs avec le maximum de sims, on va dire 15, eh bien, vous pouvez éviter de dépenser le moindre point de mode de vie et arriver à débloquer ces récompenses très facilement et même très rapidement. Donc là, je pense vous avoir donné une très bonne astuce pour envisager ce type d'événement. Et bien entendu, vous devez aussi avoir aucune limitation d'achat en ce qui concerne, eh bien, ces loisirs. Donc, c'est le cas pour l'instant, à moins que, eh bien, ça change. C'est le cas pour le loisir Even History. Vous pouvez donc acheter tous les établis que vous voulez. C'est aussi le cas pour le loisir Designer de mode. Vous pouvez aussi acheter le maximum de studios de mode. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait exactement la même chose pour le dernier event chevelon ou chevelure d'époque. Enfin, tout ça, c'est à peu près la même chose. Donc, vous voyez, c'est la meilleure façon de vous organiser. Il y a néanmoins une chose importante que je ne vous ai pas encore signalée. Vous avez pu voir que depuis cet event, mon tableau de récompense du loisir Even History était entièrement découvert. J'ai pu, grâce à cela, obtenir à chaque fois toutes les récompenses aléatoires, comprises entre le niveau 1 et le niveau 6, ce qui m'a permis de remplir mon tableau facilement et assez rapidement. Si vous n'avez pas anticipé cet événement, c'est-à-dire mis un sims au loisir Even History comme je vous l'avais conseillé dans mon let's play, cet event était plus difficile à réaliser. Les autres sims ont atteint seulement le niveau 5 d'expérience de ce loisir le sixième jour de cet event. Ce qui veut dire qu'il ne me restait plus que 4 jours seulement à mes sims pour obtenir les 17 d'objets mis en jeu dans cet événement. Autant dire que c'était quasiment impossible à faire. C'est pour cela que je vous ai conseillé de mettre, dès que vous le pouviez, vos sims à faire le loisir Even History ou même le loisir Designer de mode le plus vite possible. Résultat des courses pour cet event ? Eh bien, écoutez, il m'aura fallu 17 sims pour terminer cet event en 7 jours, donc avec 3 jours d'avance. Il est évident qu'en ayant mis le maximum de sims à cette tâche, j'ai récupéré le maximum de récompenses aléatoires et pu remplir mes tableaux plus rapidement. Comme vous avez tous vos sims qui peuvent de nouveau remplir ce tableau, c'est l'occasion de poursuivre votre loisir Even History pour justement remplir très rapidement ce tableau et obtenir la récompense du babyfoot. Donc, vous voyez, je vous montre cette fois tout simplement mon sims de niveau 6. C'est celui-là qui m'a permis de faire cet event très facilement parce que malheureusement, dans n'importe lequel des loisirs de ce jeu, si un de vos sims n'a pas atteint le niveau maximum d'expérience de ce loisir, donc ici c'était le niveau 6, eh bien, vous ne pourrez pas remplir ce tableau de loisir entièrement. Alors, vous allez trouver tous ces objets gratuits dans votre boutique de décoration, dans la section cuisine, et puis dans la section plan de travail, mais aussi dans la section maison, porte et fenêtre. Alors, on gagne donc de magnifiques plans de travail, des placards, vous voyez les portes-fenêtres doubles, des îlots avec un évier, des buffets, vous avez aussi des portes simples, couleur noire et blanc, des hôtes de cuisine, enfin, c'est vraiment des objets magnifiques qu'il ne fallait manquer sous aucun prétexte. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Bon jeu. Bon sims. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada